Salut, bienvenue dans la vidéo du jour, c'est comment passer pour un pro si tu es un débutant dans l'immobilier. Je vais donner quelques conseils surtout pour voir comment se débrouiller et donc ne pas passer vraiment pour le débutant de base dans l'immobilier parce que les erreurs sont rapides à faire. Alors avant tout, si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner et comme ça tu pourras nous suivre un maximum dans les vidéos. On te donne un maximum de conseils, ok ? Alors, vidéo du jour, comment avoir l'air d'un pro quand on est débutant dans l'immobilier ? Je te rassure, on a tous été passé pour des débutants, mais il y a des techniques pour déjà avoir l'air d'un pro. La première chose déjà, en fait ça devait être de visiter des biens près de chez toi, visiter des immeubles. Tu n'as pas besoin d'aller à 100 km, tu vas déjà prendre sur le bon coin et puis tu regardes un petit peu. Puis tu appelles n'importe lequel, que ce soit des belles ou mauvaises, annonce et tu y vas, même si ça n'a pas l'air d'être très joli. Tu y vas, tu vas voir et tu vas voir aussi les belles annonces, les beaux appartements. Comme ça, ça te permettra déjà de voir la différence. Et il va falloir se comporter d'une certaine manière dans les visites. Déjà, tu t'habilles correctement, ok ? Tu ne viens pas en short t-shirt, ça ne va déjà pas le faire, c'est résiduatoire. Tu vas perdre des points, ça ne va pas t'en faire gagner, mais ça va t'en faire perdre, d'accord ? Et surtout, tu vas appliquer une autre chose, c'est vraiment, tu vas te taire, d'accord ? Quand je dis tu vas te taire, tu ne dis rien du tout pendant toute la vie, tu vas là, hum, 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 non. Le but, ça va être vraiment de poser des petites questions qui vont être assez anodines au début pour savoir, oui, mais alors ça, cette tâche-là, je vois au plafond, c'est dû à quoi ? Genre de petites questions. Et tu laisses l'agent immobilier t'expliquer, te dire ce que c'est et comment parfois y remédier, d'accord ? Ça va être un processus d'apprentissage, tu vas voir, ça va être un petit peu long, mais surtout, ne t'étends pas, toi, dans des paroles, ne t'étends pas, même si tu as envie de parler beaucoup, tu es là pour apprendre, d'accord ? Et c'est un processus d'apprentissage et j'ai envie de te dire, toi, si tu suis un peu nos formations, tu vois comment tu accélères quand on te montre, mais là, tu vas être un petit peu tout seul, c'est à toi de le faire, tu vas un peu galérer, poser les bonnes questions, et puis surtout, est-ce qu'il va falloir croire les agents immobiliers ou pas à 100% ? Moi, j'ai envie de te dire, non, on ne les croit pas à 100% parce qu'il faut savoir qu'un agent immobilier, ça roule quand même pour sa pomme, donc je ne vais pas me faire des copains, mais bon, tant pis, ce n'est pas grave, mais c'est la réalité, un agent immobilier, il est là quand même pour prendre sa com' le plus rapidement possible. Donc forcément, il ne va pas te dire que tout va mal, il va dire les points positifs du bien, les dire, ben voilà, oui, là, le placo, il est nickel, ben la douche, elle est bien, alors que si tu regardes le bien en détail, ça se trouve que tous les gens, ils sont morts, et que le carrelage sonne creux, et que derrière, la plaque de placo, elle est foutue, tu vois ? Mais ça, il ne va pas forcément te le dire, ça, ça va être au fur et à mesure, ça va être de l'apprentissage. Donc, tu le vois, ça va être, c'est un processus, hein, là-dessus, mais tu vas devenir de plus en plus pro là-dessus, et on ne te racontera plus de conneries, parce que tu le sauras, d'accord ? Donc ça, déjà, c'est la toute première chose à faire, c'est, tu vas visiter, et en même temps, tu vas, ben, tout simplement, te taire un maximum pour apprendre, ok ? Donc c'est vraiment ça, tu, ben, tu ne dis rien, d'accord ? Et tu t'habilles bien, hein, d'accord ? Alors, sinon, après, moi, je vois aussi une deuxième chose aussi, pour avoir vraiment l'air d'un pro, tu sais peut-être faire un petit peu tes calculs de rentabilité, tu sais voir combien ça peut ramener, oui, je ne sais pas, ils font des travaux à côté, tu sais combien ça peut ramener tel appartement, tel appartement, j'ai envie de te dire, ne te jettes pas sur le premier bienvenu, vraiment, il faut rester focus là-dessus, parce que ça arrive pendant 2, 3, 4 mois, tu vas visiter des choses, tu ne vois rien d'intéressant, et puis, à mon avis, tu vois une affaire qui a un petit potentiel, tu te dis, ah, c'est peut-être là, c'est celle-là que je vais prendre, mais en fait, ça ne se trouve pas du tout, d'accord ? Parce que, rappelle-toi, tu n'as pas encore toutes les compétences, forcément, peut-être pour bien voir si c'est une affaire, bien les déterminer, donc, prends ton temps, ce n'est pas grave, et tu regardes bien et tu pondères si c'est correct ou pas correct comme affaire, ok ? Parce que ça aussi, c'est l'heure de débutant, c'est se jeter sur la première affaire, dire, ah, c'est bon, ça y est, ma rentabilité, c'est ça, je vais regarder vite faire les charges, c'est bon, ça roule, en termes de travaux, oh, je ne devrais pas en avoir pour cher. Bah oui, mais ça se trouve, les calculs sont très mauvais, tu fais une mauvaise enveloppe de travaux, tu les estimes très mal, l'affaire, en fait, tu ne l'as pas bien négocié, et puis, tu as peut-être loupé quelque chose dans la copropriété qui fait que ça va te coûter très cher au final, et du coup, ça ne va pas être un investissement rentable. Donc, pour ça, là-dessus, ne te jette pas sur la première affaire. Tu sais, moi, Jean, des fois, on va passer trois mois, ça nous saoule, des fois, on ne voit rien du tout, même si on se déplace, pourtant, nous, on se déplace, et puis, à un moment donné, boum, on voit une affaire, deux affaires, trois affaires, et là, on a envie de toutes les prendre. Sauf qu'on dit, non, 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 réfléchis, sois vigilant, d'accord, et agis comme un professionnel, c'est-à-dire ne te jette pas sur le premier bien, d'accord ? C'est très important, ça, parce que c'est ce qui t'empêchera souvent de faire des erreurs. Donc, il faut être vigilant, même si on est un petit peu excité par le... excité, on a un peu la pression, parce que ça y est, on a peut-être trouvé une affaire qui touche tant de pourcents de rentabilité dans ce qu'on recherche. Nous, on est très exigeant sur la rentabilité, donc forcément, déjà, dès qu'on voit un bien qui affiche cette rentabilité-là, on dit, ah, ça y est, ça commence à frétiller, tu sens ça, mais si tu agis comme un débutant, tu vas acheter ça tête baissée, et tu vas te down, et l'agent immobilier, il va le voir, le notaire, le banquier, il va le voir aussi, d'accord ? Donc, pour avoir l'air vraiment d'un pro, réfléchis, prends toujours un petit temps de pause, et n'oublie pas ta checklist à faire, à étudier. Ok, donc, tu l'auras compris, tu fais beaucoup de visites, et c'est là que tu vas te forger, vraiment, tu vas apprendre un maximum, d'accord ? L'apprentissage est un processus long, et des manières de le hacker, comme tu te l'as dit tout à l'heure, dans nos formations ou dans notre coaching, bref, n'importe qui tu prends, l'apprentissage, c'est long, mais tu peux avoir vraiment des hacks d'apprentissage. Alors ça, c'était vraiment le tout premier point à faire. Le deuxième point, c'est vraiment, en tant que débutant, ne fais pas de plan sur la comète. Pourquoi ne pas faire de plan sur la comète ? Je m'explique. Tu vois une annonce sur le bon coin, tu regardes à peu près les photos, tu dis, ah ouais, c'est bon, je vais faire ça, ouais, je vais faire une colocation, non, je vais le diviser en trois lots, je vais faire trois studios, ça va être génial, et puis je vais augmenter ma rentabilité, mais à fond, à fond, à fond. Non, ça déjà, ce genre de plan-là, il ne faut pas le faire, pourquoi ? Parce que tu vas avoir un souci qui va être, tu ne verras plus forcément la meilleure configuration du bien. Je m'explique. Tu penses que tu vas faire une colocation dans un bien, tu vends un beau F4, et tu vois qu'il n'est pas trop cher, et qu'avec la colocation, tu vas augmenter ta rentabilité, ouais, ça, c'est déjà une bonne idée. Le problème, c'est que tu vas rester focus là-dessus. Mais focus, focus, et ça se trouve, il faut peut-être faire même deux biens pour faire de la courte durée, parce qu'il s'y prête beaucoup mieux. Ou ça se trouve, dans la colocation, tu as des évacuations, c'est foutu, tu ne peux rien faire avec ça, sauf que tu étais focalisé là-dessus, et tu ne vois pas autre chose à faire. Et du coup, tu vas te dire, ouais, non, votre bien, il n'est pas bon, je n'ai pas envie, et ça ne me sert à rien. Donc, bah, non, next. Non, parce que tu vas avoir sûrement un professionnel qui va arriver, et qui va, lui, bien détecter, dire, ok, moi, je vais faire en fait une division de l'eau, et je vais peut-être même en faire trois, tu vois, et en plus que de la courte durée, et deux en courte durée, et puis un en location longue durée, parce que ça, je sais que c'est ça qui va fonctionner, parce qu'il aura vu en plus l'environnement du bien. Alors que toi, tu te seras fait un plan de colocation, et tu ne vas pas forcément aller plus loin, ok ? Donc, tu vois, il est important de ne pas faire de plan sur la comète, d'accord ? Alors, le troisième point que je vois, moi, pour éviter de passer pour un débutant quand tu fais une visite, c'est de prendre des notes. Je m'explique. Prendre des notes sur un support papier, tu sais, tu fais comme les détectives privés où ils marquent les deux, trois petites choses, tu as un petit calpin. Pourquoi ? Parce que, ben, ça se voit déjà que tu n'es pas capable de mémoriser. Non, tu dois être hyper concentré et être focus là-dessus. Tu n'en visites que un de bien, donc tu n'as pas besoin non plus de te concentrer énormément. Si tu visites un studio, excusez-moi, c'est une pièce, donc ça n'est pas énormément long. Même un immeuble, il faut rester concentré. Par contre, ça ne t'empêche pas de prendre des photos. Des photos à certains endroits pour dire, ben, tiens, ça, c'est un problème. Je ne vois pas trop comment le résoudre. Et en même temps, une photo, c'est plus rapide et ça évite de casser la discussion qui est en cours avec l'agent immobilier, tu vois. Parce que c'est toujours un petit peu problématique. Ça casse, tu vois. Ça casse l'envie de sympathiser. Ça casse l'envie d'aller plus loin, peut-être avec toi, de te proposer d'autres choses parce que c'est chiant, un mec qui prend des notes et tout. Et là, on voit que c'est débutant et l'agent immobilier, il va dire, ben, oui, lui, ça y est, il prend ses notes. Ça ne va pas être intéressant. Je ne vais pas faire de business avec lui. Il n'a pas un bon mindset, quoi. Il faut qu'il marque tout. Et puis, il va dire, oui, c'est bon, je vous enverrai la fiche. Sauf que la fiche, non, c'est pas terrible. Donc, non, tu ne prends pas de notes. À la rigueur, tu prends ton portable, tu fais deux, trois photos, d'accord ? Par contre, à la fin du rendez-vous, tu notes tout pour pouvoir faire ta pondération, tu vois, des plus et des moins, OK ? Donc, voilà, c'est vraiment, moi, les meilleurs conseils qu'on a avec Jean pour ne vraiment pas passer pour un débutant. Donc, comment passer pour un pro ? C'est ça, tu vas visiter un maximum tout en écoutant, d'accord ? Tu ne laisses l'agent immobilier parler parce que c'est quand même son métier. La deuxième chose pour ne pas passer pour un débutant, c'est ne fais pas de plan sur la comète quand tu vois l'annonce, d'accord ? Réfléchis, laisse-toi ton cerveau vraiment totalement libre, aucun préjugé, en fait, sur le bien, sur l'annonce. Donc, voilà, ça à faire, le deuxième point. Et enfin, le troisième point qu'il faut faire absolument, c'est ne pas prendre de notes. Tu ne prends pas de notes en visite. Donc, si tu as aimé cette vidéo, écoute, vraiment, mets-nous un petit like, ça nous fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne aussi, tu as le bouton là ou là, on ne sait jamais vraiment dans quel sens c'est, toi. Et puis, moi, je vais aller escalader, et bien, tout ça, je vais aller me balader par là, gentiment. Et d'ailleurs, tu vois, c'est pas mal ça, comme petite métaphore, c'est que si tu as envie qu'on t'emmène là aussi, et que pour toi, l'immobilier, c'est l'escalade, et tu as peur de ne pas avoir de rappel, n'hésite pas à prendre ton coaching gratuit. Tu as le lien qui est en dessous de cette vidéo, ou même sur Instagram, le lien, il est dans notre bio. Tu nous suis et tu prends rendez-vous. Et on voit ce qu'on peut faire ensemble, où est-ce qu'on peut t'emmener. Est-ce qu'on t'emmène là ? Est-ce qu'on t'emmène là ? Oulah, d'accord ? Allez, je te souhaite une excellente journée, et à bientôt. Ciao !